bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors je vais vous faire faire un petit tour du propriétaire on peut pas tout voir dans la vidéo dans une vidéo évidemment mais je suis à environ 1700 mètres d'altitude pour une petite balade avec mouki qui va beaucoup trop loin comme d'habitude vous êtes habitués maintenant vous le voyez il est tout là bas et je suis entourée de moutons et du silence des chevaux en liberté et on va faire une petite lecture ici dans cet endroit très calme il a fallu monter quand même un bon la route est là et aujourd'hui c'était le tour d'espagne de cyclisme en plus on entend les petites clochettes des moutons et je vais devoir appeler mouki alors je suis dans les pyrénées j'ai passé le col de pibest du pibest je suis environ 8 1600 1600 1700 mètres d'altitude donc je ne vais pas lire très très vite parce que l'oxygène n'est pas le même là regardez les oiseaux alors je sais pas si on le verra dans la caméra ils viennent voir ce qui se passe voilà on le voit passer je vais grossir qu'est ce qui se passe est ce que ça se mange non tu sais je suis pas très bonne à manger là voilà c'est le parc naturel des pyrénées faut pas déranger les animaux c'est leur sanctuaire mouki viens ici mon chien il se perd tout le temps mouki alors vous allez le voir allez c'est parti pour la lecture viens mon chien viens allez viens mon vagabond voyageur dépêche toi il est tout fou fou on le voit là il est tout fou fou et puis bon ben la petite princesse évidemment bon elle c'est une princesse elle bouge pas alors partout où je vais elle ira partout où elle ira j'irai voici les livres que j'ai choisi donc il y aura deux vidéos on va faire canalisation pensée quotidienne homram michael aivanov mais je surveille notre mouki voyageur du coin de l'oeil c'est à la bonne franquette sur la chaîne youtube au delà du spirituel et puis il y a lui là-haut je voudrais pas qu'il m'embarque mon chien mais dis donc tu as pas mangé mouki quand même ah là 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 il y a ici mouki il va voir que je m'assois allez je m'assois avec vous en toute simplicité et bien entendu je vous mets la vue j'ai envie de mettre les petits moutons je sais pas ce que vous en pensez je félicite les personnes qui ont choisi ce style de vie c'est vraiment un style de vie très particulier les bergers les bergères je les salue bon là il n'y a pas de neige mais on imagine bien les conditions de vie on s'ennuie pas quoi bon ben on a vu sur mouki c'est pas grave allez c'est parti ils sont où les petits moutons j'adore mouki viens là allez arrête de faire l'imbécile je vais m'inquiéter mouki alors les pensées quotidiennes canalisation délus lumineux tant qu'on y est on va pas se priver surtout dans ce cadre idyllique bien là mouki alors c'est les motos qu'on entend parce que il y avait beaucoup de police c'était très très alors mon animal totem qui me salue le corbeau les chevaux derrière donc j'ai choisi de vous lire des extraits du maître omra mikhail aivanov philosophe et pédagogue d'origine bulgare de 1900 à 1986 il est arrivé en france en 1937 et bien que son oeuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique il précise il précise chacun doit travailler à son propre développement à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même mais pour le bien de la collectivité à ce moment là la collectivité devient une fraternité une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion parce qu'en travaillant pour lui-même chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous alors la reconnaissance la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme neutralisent les poisons et renouvellent les matériaux le maître omra mikhail aivanov vous avez vu souvent des citations sur les réseaux sociaux et il a donc il est arrivé en france en 1937 et il a fait en sorte de bien dépoussiérer la spiritualité en dehors des dogmes des religions et il faut bien comprendre que c'était pas facile dans les années 37, 38, 39, 40 puis 50 vous imaginez le travail un peu aussi on peut parler d'Alan Kardec des petits chevaux là-bas c'est trop joli on peut parler d'Alan Kardec le pape de la spiritualité parce que dans les fins des années 1800 il a mis des mots sur des capacités propres aux humains nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres liées à la matière et donc il a mis des mots alors c'était pas facile à l'époque non plus d'Alan Kardec de sortir du dogme de la religion catholique surtout très très installée en France la religion catholique d'autres religions aussi ne lâchent pas facilement la spiritualité alors normalement j'ai mis mon téléphone en mode silence pour pas que ça chante avec des pubs parce que quelquefois on fait des bons de 15 mètres je claque des doigts pour que Mookie et Shannon ne s'éloignent pas trop c'est parti l'aura l'aura A-U-R-A est notre peau spirituelle et autant il est souhaitable que notre peau physique soit douce et fine autant la peau spirituelle qui nous entoure doit être large et résistante il y a des personnes qui ne cessent de se plaindre de la façon dont on les a regardées dont on leur a parlé dont on les a traitées elles sont tellement sensibles on dirait qu'elles ont des plaies partout elles révèlent par là que leur aura est très mince pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'amour tandis que les personnes qui ont une aura très large on peut tout leur dire tout ce qu'on veut cela ne les trouble pas ne les vexent pas car elles ont beaucoup d'amour alors si vous êtes tellement sensible aux critiques ne cherchez pas à vous justifier c'est seulement que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour colmater les brèches construire des murs épais et empêcher les courants négatifs de traverser votre aura alors je suis plutôt d'accord avec ce texte je pense que très simplement le maître a voulu expliquer les fuites énergétiques tous les énergéticiens savent ça les fuites énergétiques qui peuvent être liées à des blessures liées au corps physique mais au corps astral aussi et au corps spirituel voilà des blessures liées au corps émotionnel je vais y arriver et à l'âme alors je vais voir où sont mes chiens je vois Mookie mais je ne vois plus mademoiselle Shannon elle est là t'étais cachée t'étais avec papa pardon Mookie viens ici c'est toujours Mookie qui voyage allez viens dépêche-toi parce que tu vas te perdre alors pourquoi les humains ne cessent-ils de se fabriquer des limitations et des charges inutiles ils ne se rendent pas compte qu'en s'enfonçant dans la matière ils perdent leur joie de vivre tous les fardeaux qu'ils ont entassés pèsent sur leur cœur qu'ils s'en débarrassent et la joie reviendra beaucoup de voyageurs visitant des pays très pauvres se sont souvent étonnés de découvrir une population gai souriante alors que dans les pays prospères les gens ont une mine tellement sombre et bien oui contrairement à ce qu'on peut imaginer l'abondance matérielle ne donne pas tellement de bonheur aux gens tout ce monde artificiel qui se sont fabriqués ils en sont maintenant devenus prisonniers les choses sont allées si loin le commerce la finance occupent une telle place qu'on ne voit pas comment sortir de cet engrenage et pendant que l'économie prospère soi-disant les humains eux périclite alors vous vous rendez compte que déjà Omram Mikhail Ivanov avait souligné l'importance que prenait la matérialité dans le monde des humains incarnés et il signalait déjà que trop de matérialité ne rendra pas les gens plus heureux et vous voyez qu'actuellement nous traversons les années 2020 2021 2022 2023 et puis ainsi de suite et puis ainsi de suite et que les personnes qui essayent de retrouver une forme de spiritualité finalement la spiritualité n'est pas un dogme je rappelle ici et bien se heurte nous nous heurtons au mur de la matérialité on croit que parce qu'on va se retrouver dans un grand espace comme ça on va être complètement oh là 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 mais il y a toujours les quatre éléments avec lesquels on doit vivre l'eau l'air la terre le feu après pour les celtes il n'y a pas l'air pourtant il est essentiel ici il n'est pas pollué et c'est très agréable et il y a des sources d'eau alors je vais appeler Mookie Mookie alors s'il était tout blanc ou tout rouge ou tout vert ou tout bleu fluo je ne m'inquiéterai pas mais il a la couleur du sol viens ici Mookie tu vas trop haut là tu veux faire l'alpinisme aujourd'hui Mookie viens ici ah ben il n'écoute pas il fait sa tête on continue la lecture malgré vos efforts pour vous ouvrir aux vibrations célestes il arrive certains jours que vous ne sentiez rien mais ne vous découragez pas d'autres jours viendront où vous les sentirez à nouveau long et difficile est le chemin qui conduit à notre patrie céleste pourtant s'il y a une chose dont nous ne devons jamais douter c'est qu'un jour nous la rejoindrons tandis qu'avec les entreprises terrestres il est tellement moins sûr de réussir mais c'est sûr que trop ancré dans la matérialité c'est que de la matérialité ça ne remplit pas la banque spirituelle ça ne remplit pas les valises spirituelles on arrive un petit peu tout nu avec notre bagage karmique et on repart de la même manière d'ailleurs quand on arrive sur le plan terrestre il y a des êtres humains qui s'occupent de nous et quand on repart du plan terrestre il y en a aussi qui s'occupent de nous sauf dans ces circonstances très particulières bien évidemment quand quelqu'un a échoué deux ou trois fois à un examen ou à une élection on lui fait comprendre qu'il est inutile d'insister et il doit abandonner mais quand il s'agit de notre prédestination divine quels que soient les échecs et les chutes nous devons à tout prix persévérer cette prédestination est si fortement inscrite en nous qu'un jour ou l'autre nous arriverons au but on peut aussi ça je l'ai déjà entendu de par mes lus lumineux on peut les appeler les guides on peut les appeler comme on veut moi je les appelle mes lus lumineux c'est pas grave si c'est sujet à moquerie je poursuis mon chemin et ma route spirituelle je n'ai pas l'intention de m'arrêter puisque vous me suivez donc déjà on est quand même assez nombreux à vouloir un petit peu la même chose et à se dégager de ce trop de matérialité donc vous voyez que ne pas quitter de vue sa propre boussole et d'éliminer ce qu'on ne veut pas quelquefois je vous parle à l'envers c'est à dire que c'est pas du verlan mais quelquefois je vous dis quand on ne comprend pas des mots comme pardonner pardonnable d'ailleurs qu'est-ce qui est pardonnable et qu'est-ce qui n'est pas pardonnable tout est expérience finalement et on a vu même des personnes j'ai déjà vu dans un fait divers concernant le meurtre d'une jeune femme un couple où le père a pardonné au mari de la jeune femme c'est un fait divers qui n'est pas très vieux et la mère n'a pas pu mais tout est question de chemin spirituel et tout est question d'être en phase avec soi-même et bien aligné c'est ça qui compte finalement qu'est-ce qui est pardonnable qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est horrible qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce que la gratitude qu'est-ce qui ne l'est pas et bien vous mettez l'envers du mot et souvent on comprend mieux les négations alors que l'univers ne les comprend pas c'est pour ça que dans les papiers d'intention quand on demande quelque chose qu'on veut faire un vœu et bien il ne faut pas mettre de négation et on peut même truquer un petit peu les choses en se projetant dans une réalité future présente et en disant qu'on est déjà très très heureux et qu'on remercie déjà l'univers de nous avoir offert l'opportunité de repasser un concours par exemple puisque là dans la lecture on parle d'examens et de concours mais c'est vrai que sur le plan terrestre on se limite et on nous limite beaucoup alors il fouille dans tous les trous qu'il y a dans le sol mais c'est vraiment pas un chien de berger c'est un chien fourre-tout en même temps c'est un petit pincher et c'est des petits chiens terriers bon ma princesse elle est là oui t'es là ma chérie je sais je t'ai vue tu veux aller avec papa c'est ça on peut communiquer avec les animaux qu'est-ce qu'il y a oui mon ange elle me regarde elle me fait ses petits yeux de biche tu veux aller avec papa ben va avec papa mais va avec papa mais parce que papa il a une petite couverture douillette allez va t'as froid on peut communiquer avec les animaux d'ailleurs les gens les personnes qui travaillent j'ai eu la chance de discuter avec un berger que j'ai rencontré il y a deux ans pour ceux qui suivent la chaîne youtube et qui est pas qui fonctionne quand même au ressenti et j'ai eu la chance de pouvoir parler plus de deux heures avec lui et il va bien donc j'ai eu des nouvelles cette année puisque j'ai été à sa bergerie aussi et à 85 ans il va encore faire la transhumance dans quelques jours descendre les moutons des hauts des hauts alpages vers la plaine et il va bien et j'ai eu la chance d'avoir un bel échange philosophique avec lui et justement il me parlait du ressenti des ressentis qu'on développe quand on travaille avec les animaux ils n'ont pas la parole ils n'ont pas le geste enfin ils ont quand même le geste en ce qui concerne les chiens les chats et certains mammifères mais par télépathie d'ailleurs avec l'éveil spirituel des humains les humains sont de plus en plus nombreux à pouvoir accéder à des échanges télépathiques avec les animaux bon avec Shannon c'est pas pareil parce que nous sommes liés corps et âme et d'ailleurs Shannon est née le 16 avril comme un clin d'œil de la vie comme un clin d'œil de la vie allez le sourire est déjà un salut sourire qu'est-ce que j'ai souri aux cyclistes qui sont passés j'ai filmé je vais vous mettre sur la chaîne youtube la vidéo et comme c'est des cyclistes espagnols je n'ai pas été avare en hola 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 pour les encourager le sourire est déjà un salut un signe de reconnaissance que chacun adresse aux personnes qu'il rencontre avant même de le faire par la parole aussi est-il important de veiller à ce que l'on exprime par un sourire bien sûr il ne s'agit pas de se fabriquer un sourire artificiel en s'étudiant dans un miroir il faut que ce sourire qui doit exprimer la bonté la douceur la compréhension viennent naturellement du dedans si vous êtes capable de descendre dans les profondeurs de votre être pour y chercher le silence et la lumière les sculpteurs qui sont en vous sauront quels nerfs quels muscles ils doivent tendre ou détendre vous pouvez leur faire confiance vouloir vous fabriquer vous même un sourire risque de vous déformer plus qu'autre chose travaillez donc avec l'amour l'espérance et la foi et abandonnez-vous abandonnez-vous à l'inspiration de vos sculpteurs intérieurs c'est tellement bien écrit alors là moi je parlerais carrément de vibration on ressent la vibration de joie de bonheur de partage ne serait-ce que dans un sourire il y a une très belle chanson que j'adore qui est chantée par Emmanuel Moir qui justement a vécu un drame puisqu'il a perdu son frère jumeau dans des circonstances terribles et il n'y a pas longtemps d'ailleurs je crois que c'est en 2021 il a perdu son copain le chien il avait confié à des amis pour les fêtes de Noël il devait se rendre je ne sais plus où et son copain le chien il a avalé une boîte de chocolat et on sait tous que les chiens ne doivent pas manger de chocolat ça les tue et le copain le chien a été cédé ça a été terrible et j'aime beaucoup cette personne extrêmement lumineuse et ce chanteur qui a une voix exceptionnelle une autre personne aussi qui souriait énormément qui souriait à la vie et qui a souri à la vie jusqu'à la fin c'est le jeune chanteur mince j'ai oublié son nom Grégory le marshal je lui rends hommage aussi c'est le mois de septembre c'est le mois des hommages c'est le mois de mon frère et de moi-même et c'est le mois où je peux faire tous les vœux que je veux et d'ailleurs par synchronicité je suis arrivée ici tout à fait par hasard c'était pas prévu du tout alors le sourire et bien je vous parlais d'Emmanuel Moir on va mettre les petits chevaux vous serez peut-être un petit peu de travers mais c'est pas grave on s'en fiche je sais que vous avez plaisir à regarder les vidéos pour ceux qui ne peuvent pas voyager aussi allez on va mettre les petits chevaux le sourire c'est une vibration quand il vient de l'intérieur quand il sort pour de vrai ne parlons pas du rire à ce moment-là donc les faux sourires bon il y a le sourire commercial on le sait tous mais à quoi bon combien d'artistes vivent dans les angoisses et les tourments pour les supporter certains s'adonnent à la boisson aux drogues à la débouche on l'a vu dernièrement avec un accident très grave avec un célèbre humoriste dont on ne va pas parler sur la chaîne c'est souvent suffisamment triste et malheureux comme ce petit garçon qui a disparu cet été voilà j'ai fait des tirages en privé ma maman m'a aussi adressé des messages et j'ai choisi de ne pas en parler volontairement mais voilà le texte commence ainsi comme ils possèdent des dons réels cela ne les empêche pas de créer de temps à autre quelques chefs d'oeuvre mais ces chefs d'oeuvre c'est les autres qui en profitent eux-mêmes souffrent et ils continueront à souffrir tant qu'ils ne s'imposeront pas une discipline pour maîtriser les forces obscures qui sont en train de les détruire oui 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 et re oui quand le regard des autres se pose très nombreux sur nous souvent il est chargé de jalousie de méchanceté d'envie et donc de vibrations liées aux bases astrales et justement on doit apprendre à se protéger en plus souvent les personnes qui ont des dons comme les artistes qui deviennent célèbres qui peuvent être aussi manipulées utilisées pour leur façon de chanter leur façon de danser leur façon de jouer de la musique afin de gagner de l'argent et bien ça les relie directement aussi à la matérialité et ils s'éloignent finalement de ce pour quoi ils sont venus sauf certains on a assisté dernièrement au mariage d'un monsieur que j'aime beaucoup c'est monsieur Hugo Fray et puis à 94 ans vous avez vu que j'ai partagé ses coups de chreugneugneux sur la chaîne et bien figurez-vous qu'il m'a saluée sur ma page Facebook j'étais très très fière et très honorée une fois de plus je me suis fait remarquer mais voilà un monsieur qui a su garder les pieds sur terre et qui sait encore à son âge transmettre les valeurs de ce qui nous manque et ce qu'il va manquer à nos enfants et ce qui risque de manquer à notre jeunesse mais la barre va être redressée je le sais puisque des forces très très lumineuses liées à notre très sainte mère puisque nous sommes au mois de septembre et aujourd'hui c'est encore un jour c'est le jour de la Vierge et bien voilà vous recevrez cette vidéo plus tard parce que je n'ai pas du tout de réseau ici donc je vous posterai les vidéos au plus vite mais j'avais envie aussi de rendre hommage à notre très sainte mère qui va bousculer les énergies pour les enfants soleil et puis je vais me rendre à lourde bientôt donc attention aux forces obscures mais c'est là un sujet auquel généralement le public ne réfléchit pas il suffit que certains il y a des vélos qui descendent c'est les derniers du peloton il suffit que certains livres ou certaines œuvres d'art l'intéressent l'inspirent les tragédies vécues par leurs auteurs ne le touchent pas tellement ils se plongent même avec avidité dans leur biographie pour se repaître du moindre détail il y a dans cette fascination une grande cruauté mais les gens n'en sont pas conscients et surtout ce qu'ils ignorent c'est que ces artistes n'ont pas soutenu leurs dons leurs facultés par une discipline intérieure les perdront tôt ou tard dans cette existence ou dans la prochaine c'est lié aux lois du karma donc il faut faire attention puisque leur dérèglement ils ont dilapidé tout leur capital puisque par leur dérèglement ils ont dilapidé tout leur capital ils reviendront sur la terre comme des êtres tout à fait insignifiants on ne peut pas longtemps séparer création artistique et vie morale alors je saluerai aussi notre bébé international notre Mireille d'Arc aussi notre nos artistes qui ont soutenu des causes et qui ont arrêté aussi de s'exposer sauf quand c'est pour défendre leur cause et quand c'est pour quand c'est en dehors de la matérialité un bébé a vendu toutes ses robes ses bijoux elle s'est complètement écartée de cette vie superficielle de ces humains cruels et je la comprends tellement après à mon tout petit niveau avoir vécu ce que j'ai vécu pendant plus d'un an un an et demi deux ans sur les réseaux sociaux je peux vous assurer que je ne sais pas encore comment c'est possible que je sois là c'est surtout pour pouvoir échanger avec vous j'ai rencontré vraiment de magnifiques personnes et je sais qu'on va tous vers une vibration et qu'on va tous dans une direction il ne faut pas perdre la boussole rester bien ancré bien enraciné et ne pas s'envoler non plus dans des délires qui n'existent pas nous traversons quand même une époque très très compliquée et bien difficile à vivre et n'oublions pas que nous avons des copains des copines qui sur le plan terrestre eux vivent carrément une guerre avec des fusils et des horreurs comme toutes les guerres une dernière petite page bon mon mou qui n'est pas très loin et ma princesse est là et puis je vous ferai une autre vidéo d'un très beau livre que j'ai acheté mais je vous en parlerai après j'ai commencé à faire des vidéos cet été de Jacques Salomé j'avais envie de lui rendre honneur ici l'être humain est un pécheur il est conçu dans le péché il naît dans le péché voilà ce que depuis des siècles l'église ne cesse de répéter les autres religions avec toutes les églises je dirais il n'y a pas qu'un clocher il n'y a pas qu'une église tous les dogmes des religions répètent en boucle la même chose il ne s'agit pas de changer le nom des saints de changer le nom de Zeus de changer le nom de Dieu c'est toujours la même chose les dogmes c'est toujours pour asservir alors maintenant ce n'est plus les églises c'est la politique mais c'est en soulignant et en propageant tellement cette idée qu'elle empêche l'humanité de se redresser car elle diminue son espérance et son désir de sortir de cette situation bien sûr il y a quand même une certaine vérité l'homme est conçu dans le péché parce que ses parents lui transmettent une hérédité déjà défectueuse regardez seulement dans quelles conditions ils conçoivent leurs enfants est-ce dans la lumière la pureté le véritable amour rarement et bien voilà déjà des manques dont ces enfants vont souffrir mais que depuis Adam et Ève le péché originel doivent obligatoirement se transmettre de génération en génération non si les humains trouvent la lumière s'ils cherchent à cultiver la bonté l'honnêteté la justice la sagesse il ne faut plus se préoccuper d'Adam et Ève tout peut être changé transformé pourquoi inculquer aux humains des idées qui les maintiennent toujours très bas dans la culpabilité sans aucun espoir de se redresser un jour nous sommes tous des pécheurs c'est entendu mais nous ne sommes pas obligés de le rester pour l'éternité nous pouvons progresser jusqu'à la perfection je suis très très heureuse de partager ces lectures avec vous parce que ce sont des lectures qui nous amènent à comprendre ce que nous fichons ici déjà premièrement et qui je trouve ces textes les livres ont une vibration les mots ont une vibration les phrases ont une vibration nous sommes énergie nous sommes vibratoirement en élévation vibratoire donc ce sont nos corps spirituels qui grandissent qui prennent de la place et qui prennent aussi le gouvernail j'allais dire les gouverneaux mais en fait c'est ce que j'entends de mes lits lumineux les gouverneaux et du mot gouverneaux on arrive au mot gouvernement inévitablement voilà toujours soumettre les hommes pour les lier à la matière les enraciner dans le gagner toujours plus et plus et plus et plus pour nourrir certaines vanités et certains égaux chaque pays actuellement peut-être plus riche que l'autre et ainsi de suite moi je voyage j'ai la chance de pouvoir voyager grâce à mon mari que je suis tout en travaillant bien entendu je continue de travailler puisque je ne peux pas prendre ma retraite bien que j'ai dépassé le compteur des trimestres enfin bref avec tous ces changements qu'il y a eu c'est comme ça les droits des femmes ont été vite oubliés et on veut nous faire avaler de la poudre de perlimpinpin et j'appelle ça de l'enfumage mental donc ce n'est plus les dogmes des églises c'est les dogmes des gouverneaux mais j'ai la chance de voyager comme je vous le disais j'ai vu que dans les pays chez les copains ce n'est pas tout à fait pareil il n'y a pas autant de privation de privation d'interdiction d'interdiction je me suis entendue dire à quelqu'un il n'y a pas longtemps mais plutôt que de nous dire que ce qui est interdit qu'ils nous disent ce qui était ce qui est encore permis ce qui est encore permis parce que en faisant de la randonnée j'ai croisé un panneau là il n'y a pas longtemps où je n'avais pas mon appareil photo je ne pouvais pas prendre de photo tout était interdit même d'aller avec mes chiens ici même de me poser dans l'herbe même de marcher ici même bientôt de faire pipi de faire caca nous sommes des mammifères il ne faut pas l'oublier nous avons des besoins fondamentaux et les besoins fondamentaux d'un mammifère c'est aussi d'avoir de la liberté et de respirer et qu'on ne te dise pas oui 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 ça c'est autorisé ça tu vas l'avoir ça ceci ça cela mais par contre avec ci par contre pas de ci pas de là mais oui mais non mais oui mais non mais oui mais non bon alors c'est autorisé ou c'est interdit parce que finalement au bout d'un moment tu ne sais plus donc finalement au bout d'un moment mais j'ai pris mes chiens j'ai pris mon sac à dos j'ai pris mes livres j'ai pris mon appareil photo ma caméra mes trucs mes machins mes j'pibliques mon chapeau ma gourde d'eau que j'ai remplie à la source d'ailleurs parce qu'il y a une source pas loin bah oui on a encore un petit peu le droit quand même de boire l'eau de la montagne si les animaux la boivent pourquoi je ne la boirais pas et je suis partie avec mon bâton et voilà je suis posée là je vais vous faire faire un petit tour de caméra c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations il n'y a pas longtemps que j'ai fait des prédictions de prédictions de prédictions de reprédictions mais là on parle d'éveil spirituel on parle d'autre chose je vais vous montrer les petits moutons ils sont en train de monter alors il y a une chaîne que j'aime bien aussi c'est un un jeune berger je suis abonnée à sa chaîne et j'adore quand il nous montre les animaux quand il les tombe quand il nous montre que l'orage va arriver dans les balades alors dernièrement il nous a montré alors je ne cite pas les noms de chaîne parce que je ne veux pas d'ennuis avec personne mais je ne sais pas s'il voudra être cité peut-être qu'il n'aura pas envie et puis peut-être qu'il ne m'aime pas bien et puis peut-être qu'il me mène bien mais je ne me pose pas pas de questions mais j'aime bien suivre sa chaîne et puis alors il a montré l'autre jour quelque chose qui m'a épatée que je ne savais pas c'est que donc il y a eu des petits il y a eu les petits qui sont nés il n'y a pas longtemps donc il était très très occupé avec la naissance des petits des mamans et alors il nous a montré une maman mouton c'était des moutons c'était des moutons oui qui donnait la tété à un bébé qui n'était pas à elle et en fait les mamans s'étaient échangés les bébés tout simplement je ne savais même pas que ça se pouvait et alors du coup je me suis mis à me poser plein de questions mais je dis mais si nous on est des mammifères comme eux comme eux parce que je regardais la vidéo je l'ai regardée c'était un short je crois je regardais une fois deux fois trois fois c'est quand je suis chez moi je regarde sa chaîne parce que lui il est dans les grands paysages comme ça et puis j'adore j'adore la montagne j'ai toujours adoré la montagne depuis je suis toute petite je me souviens je dessinais déjà des montagnes j'étais toute petite et ma grand-mère avait gardé tous mes dessins je dessinais très bien quand j'étais petite j'ai perdu la faculté au bout d'un moment et je dessinais des choses que je ne connaissais pas la montagne par exemple à mon époque il n'y avait pas de télé mes grands-parents avaient une télé mais je n'étais pas tout le temps chez mes grands-parents ma grand-mère maternelle avait une télé ma grand-mère espagnole avait une télé et c'est quand j'avais la télé chez ma grand-mère je voyais la télé et donc on ne peut pas dire que j'avais vu ça la télé et tout et je dessinais la montagne et puis après j'ai été à ma première classe de neige je devais avoir 8 ans et là je suis tombée amoureuse folle 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 de la montagne ah ils sont là regardez je crois que je vais être obligée d'attacher mes chiens et donc voilà c'était magnifique cette vidéo je vous invite je partage régulièrement des vidéos de sa chaîne dans la communauté de ma chaîne ou dans mon groupe Facebook Au-delà du spirituel et vous aimez bien le regarder et je crois que son prénom je ne suis pas sûre mais j'aimerais bien en avoir la certitude parce que c'est quand même une sacrée belle synchronicité je crois qu'il s'appelle Fabrice ce berger et il est jeune bon allez on va se bouger Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs à très vite